Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va sortir un petit peu des vidéos classiques, puisque je vais vous expliquer la méthode que j'emploie pour numériser mes films négatifs. C'est parti ! Alors avant de commencer, il faut savoir quand même qu'il y a plusieurs méthodes qui permettent de numériser des films négatifs, ou même des films positifs d'ailleurs. Vous avez principalement les scanners dédiés, qui vous permettent donc de passer directement les films dans un appareil, avec un entraînement, une mise au pointe ou le bazar. Ça coûte relativement cher, il faut quand même compter entre 250 pour les petits modèles un peu sérieux, jusqu'à des 800, 900 et quelques milliers d'euros. Vous pouvez également aussi employer un scanner à plat, mais là généralement c'est déjà plus encombrant. Vous avez besoin également d'accessoires supplémentaires pour pouvoir mettre le film dans le scanner, et vous avez besoin également d'un adaptateur au niveau du scanner qui permet de rétro-clairer le film, ce qui n'est pas toujours disponible. Moi pour ma part, je ne fais pas énormément de photos argentiques, mais j'en fais de temps en temps, donc j'ai envie de temps en temps de numériser mes photos moi-même, et surtout aussi j'ai des séries d'anciennes photos que je voudrais bien numériser, et donc je voulais trouver une solution qui ne soit pas trop chère, qui soit quand même pratique, qui donne un bon résultat. Donc je me suis penché sur la troisième solution, qui consiste simplement à prendre un cliché numérique d'un négatif argentique, et donc de numériser avec un appareil photo réflexe ou un hybride, peu importe. Alors les raisons pour lesquelles j'ai choisi cette méthode là, c'est d'une part parce que c'est du matériel que j'ai à ma disposition, mais en plus de ça, il y a d'autres avantages. Donc par exemple, vous pouvez faire la mise au point où vous voulez, c'est-à-dire que vous n'avez pas de problème éventuellement d'un décalage de mise au point qu'on peut avoir dans certains scanners à plat. Vous avez également la possibilité d'ajuster quand même la profondeur de champ, ce qui va vous assurer d'avoir bien tout le grain du film qui est pris aussi, et vous profitez aussi de la plage dynamique du capteur, ce qui pour un équivalent côté scanner demande quand même pas mal d'argent, parce qu'avoir un scanner qui est capable de prendre une grande plage dynamique, c'est assez compliqué, ou alors il faut le faire en plusieurs prises. Ici, l'avantage aussi, c'est que la photographie numérique est assez rapide, on a un résultat rapide, et vous allez voir que, surtout pour le noir et blanc, le traitement est quand même hyper simple à faire. On commence par le principal, c'est-à-dire la prise de vue. Commençons donc par le matériel nécessaire pour numériser des films argentiques avec un appareil photo numérique. Forcément, on va avoir besoin de pellicules argentiques, donc des négatifs. Ceci dit, ça peut fonctionner également pour des diapos, des films positifs. Pour l'un comme pour l'autre, la technique est la même, c'est juste au niveau du post-traitement qu'il y aura une différence. Moi, j'ai ici des anciennes pellicules qui ont à peu près une trentaine d'années, et donc je vais pouvoir m'amuser à les numériser. Pour ça, j'ai besoin également d'un appareil photo. Pour ça, ici, j'ai pris mon 5D Mark III, et j'ai besoin d'un objectif qui me permet d'avoir un fort taux de grossissement. J'ai mon Tamron 90mm f2.8 monté dessus. Pourquoi un objectif macro ? Simplement parce que ça vous permet de remplir totalement le cadre avec la photo, et donc d'avoir une excellente définition au niveau du résultat. Si vous n'avez pas d'objectif macro, ça peut fonctionner aussi. La différence, c'est que vous allez devoir énormément cropper dans la photo. Ici, moi, ce que je vais faire, en fait, c'est cadrer assez large sur le cliché, de manière à avoir un petit peu les bords aussi, pour pouvoir un peu ajuster le recadrage après. Mais ça n'empêche que théoriquement, si je prends une photo au grossissement maximum avec mon objectif macro, je devrais avoir la photo en plein cadre sous le capteur, et donc pouvoir potentiellement sortir une photo de 20 mégapixels à partir d'un négatif. Alors forcément, pour faire ça, on a besoin également d'une source lumineuse. Il faut savoir qu'un négatif pour le scanner, que ce soit d'une manière ou d'une autre, il doit être rétroéclairé. Alors vous pouvez employer la lumière d'une fenêtre, vous pouvez employer n'importe quoi a priori. Moi ici, j'ai simplement décidé d'utiliser ce que vous avez parfois vu dans le décor, en fait l'enseigne lumineuse que j'utilise pour afficher simplement des clics numériques dessus. Et le fait est que, ben voilà, elle fait un petit peu de lumière. Si je l'allume, elle est légèrement lumineuse, c'est pas exceptionnel. Elle est relativement homogène au niveau de la lumière, et ça fonctionne très bien. Ici, je suis encore dans une phase de test, mais si ça fonctionne, j'ai peut-être à investir après dans une tablette lumineuse, qui serait un petit peu meilleure pour ça. Mais voilà, ici je vais employer cette enseigne lumineuse, qui n'est pas très lumineuse et pas parfaitement homogène, mais elle fait très bien le boulot. Et donc ça me permet simplement de travailler de manière très simple avec ce que j'ai sous la main. Donc, pour ça aussi, il va falloir que je prenne une photo de manière assez stable au niveau de l'appareil. Donc, je vais avoir besoin de mon trépied. Et donc ici, pour ça, je prends comme d'habitude mon main de photo, qui est simplement pratique pour ça. Ici, comme vous le voyez, en fait, je l'ai déjà préparé, et j'ai sorti la colonne et je l'ai mise à l'horizontale. Moi, j'ai choisi ici simplement de faire la photo à la verticale, c'est-à-dire que je vais avoir le film qui sera à plat par rapport à la table, et l'appareil photo qui sera à la verticale. Pour moi, c'est plus simple, parce que ça veut dire qu'une fois que j'aurai mon setup qui sera prêt, je vais pouvoir simplement ajuster les négatifs et faire une série de photos. Ici, moi, simplement, avec mon trépied ici, qui est très stable, je vais bêtement monter mon appareil photo dessus. Donc, je vais même me débarrasser ici de tout ce qui peut être gênant. Je n'ai pas besoin du pare-soleil, puisqu'il n'y a pas de source lumineuse qui viendra de côté. Je vais simplement le monter ici sur le trépied, et comme ça, maintenant, je suis à la verticale. Alors, je vais quand même m'assurer ici que l'appareil est bien de niveau, c'est-à-dire qu'il faut que l'appareil soit vraiment de niveau par rapport au film, pour éviter en fait un effet de perspective, et d'avoir d'une part des déformations, et de l'autre part, d'avoir des problèmes également de netteté. Donc ici, pour ça, je vais simplement vérifier avec le niveau à bulle intégré que je suis de niveau, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, je regarde avec le niveau à bulle ici, pour bien l'ajuster, il n'y a pas grand-chose, voilà. Là, maintenant, mon appareil photo est totalement de niveau. Alors, ce qu'il va falloir faire aussi maintenant, c'est de disposer en fait simplement le film ici à l'aplomb. Donc, pour ça, ce que je vais faire, c'est utiliser cette tablette lumineuse, comme je vous l'ai dit. Le problème, c'est que si je la pose sur la table, je vais simplement être trop loin, et je vais en fait prendre une photo qui sera trop large par rapport au résultat. Et donc, j'ai déjà fait quelques essais, et j'ai trouvé une combinaison qui, pour moi, marche bien. C'est-à-dire que je vais employer simplement une boîte en carton, ici, sur laquelle je vais déposer un livre. Vous voyez que je suis totalement dans la bricole. sur laquelle je vais simplement déposer ici l'enseigne lumineuse. Et là, j'aurai un grossissement qui me convient un petit peu pour la prise de vue. Vous verrez le résultat. Mais vous voyez que, de nouveau ici, je suis totalement dans le bricolage, et vous verrez que le résultat est quand même très satisfaisant. L'étape suivante, en fait, c'est simplement de mettre le film sur l'enseigne lumineuse. Alors, vous pouvez le déposer comme ça sur la surface que vous utilisez. Si vous trouvez un moyen de rétroéclairer simplement votre film, assurez-vous simplement que la surface soit la plus uniforme possible. Donc, par exemple, vous pouvez employer une vitre sur laquelle vous mettez un papier calque. Ça peut très bien faire l'affaire. Ici, moi, comme j'ai un élément qui me permet de le faire, je ne vais pas me tracasser. Ceci dit, je préfère éviter que le film soit directement sur la surface, parce que si jamais il y a de la texture dans la surface, et éventuellement des poussières sur la surface, je pourrais éventuellement les photographier avec le film. Donc, je préfère le séparer. Et vous voyez, comme ici, j'ai simplement ces deux petites réglettes qui permettent normalement de glisser les lettres dedans, qui vont me permettre, si vous voulez, de mettre le film en épaisseur. Donc, je pourrais travailler comme ceci. Mais moi, ça ne me plaît pas encore, parce qu'il y a un élément qui est souvent très gênant, c'est que beaucoup de films ont tendance à simplement se courber. Donc, avec le temps ou simplement, suite au développement, ils ont une légère courbure. Ce qui fait que vous allez avoir un problème de mise au point. Donc, pour faire ça, vous devez l'aplatir. Une manière de faire, c'est simplement de mettre le film entre deux plaques de verre, par exemple, mais vous risquez d'induire des poussières, des traces de doigts, etc. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai fait encore plus basique que ça, niveau bricolage, j'ai simplement découpé deux gabarits en carton, avec ici une fenêtre qui correspond à un film 35 mm avec un petit peu de jeu autour. Et donc ici, moi, j'ai simplement fait une découpe qui est en fait 4 mm plus grande que la photo dans les deux sens. Donc, ça veut dire que le cliché, normalement, fait 24-36. Ici, moi, j'ai simplement une hauteur de 28 mm et j'ai une largeur de 40 mm, ce qui va me permettre d'avoir en fait un certain cadre autour de la photo, de voir notamment les trous d'entraînement du film et également de pouvoir un petit peu ajuster la composition. Ces deux éléments-là, après, je les ai simplement collés ensemble, juste sur les bords ici. Et donc, ça me donne en fait cet élément-ci qui est déjà collé, simplement. Donc, moi, ce que je fais dans ce cas-là, je prends le film ici. Alors, dans les films, il y a un côté recto et un côté verso. J'ai essayé de numériser des deux côtés. Je n'ai pas vu spécialement de différence. Donc, je le mets simplement avec le sens normal, c'est-à-dire avec le côté brillant vers le haut. Je vais simplement glisser le film ici maintenant entre les deux épaisseurs de carton, comme ceci. Alors, le problème, c'est que cette technique-là n'est pas parfaite non plus parce que je risque de mettre énormément de traces de doigts sur le film et également de griffer éventuellement le film en passant dans le carton. Mais de nouveau, je suis toujours occupé à voir quelle est la bonne solution à faire. Si ça fonctionne bien et que je suis content du système, j'achèterai sûrement des gabarits tout faits qui permettront d'employer les films proprement. Mais ici, voilà, je vais donc glisser le film à travers les feuilles de carton. Je passe le film à travers le carton. Et vous voyez que comme ça, l'avantage, c'est qu'une fois que c'est dedans, je peux donc ici simplement ajuster le film. J'essaye simplement de le mettre le plus proprement possible. Alors, je vous conseille de faire ça éventuellement avec des gants. Moi, ici, je le fais rapidement pour la vidéo. Mais là, ce que je suis en train de faire grossièrement, c'est de mettre plein de traces de doigts sur le film, ce qui n'est vraiment pas conseillé. Donc ici, maintenant, comme vous pouvez le voir, j'ai simplement positionné le négatif dans la forme ici. Et je n'ai maintenant plus qu'à le déposer ici sur la surface. Maintenant que le film est prêt, il ne me reste plus qu'à allumer mon appareil. La surface lumineuse, je l'ai allumée également. Et maintenant, on va s'occuper des réglages de l'appareil. Donc, de manière à avoir une bonne profondeur de champ, parce que l'air de rien, le film, il a une certaine épaisseur. Et parfois, vous avez des films avec plusieurs couches d'émulsion dedans. Il vaut mieux quand même avoir un tout petit peu de profondeur de champ. Donc, je ne préfère pas shooter à pleine ouverture. Ici, j'ai réglé mon appareil sur F5-6. Et après ça, la seule chose qu'il me reste à faire, c'est de régler simplement la durée d'exposition. Côté balance des blancs, vu que c'est un film noir et blanc, je ne m'en tracasse vraiment pas. Il n'y a que la luminosité qui compte ici. Si jamais c'est un film couleur, ce serait intéressant d'éventuellement avoir un repère de balance des blancs. Mais c'est d'ailleurs pour ça que je laisse passer la lumière à travers les trous d'entraînement de la pellicule. Si vous regardez ici la pellicule, vous voyez qu'il y a des trous dedans. Et la lumière qui ressort à travers de la plaque, en fait, elle a simplement la température de couleur de la lumière en elle-même. Et il me suffit juste après, en développement, de prendre un petit coup de pipette sur cette zone-là pour pouvoir recalibrer la température de couleur. Pour le noir et blanc, ce n'est vraiment pas un souci. Si vous avez une lumière comme ici, moi je l'ai mis en lumière du jour, ça fonctionne très bien. Si vous le faites avec une lumière tungstène, mettez simplement le réglage sur tungstène pour éviter les gros problèmes. Mais de toute façon, vu qu'on va avoir un fichier RAW à la fin, on va pouvoir le retraiter tout à fait comme n'importe quelle photo. Donc maintenant ici, mon film est mis. Je vais m'assurer au niveau du cadrage que je suis bon. Vu que c'est rétroéclairé, je vais pouvoir voir à travers l'objectif. Donc ici, je vais simplement voir que je me positionne bien. Je vais aligner le tout. Je suis en train d'ajuster ici le film simplement pour que j'ai un tout petit peu de bord dans le cadre. Ça m'a l'air pas mal du tout. Vous verrez qu'à la prise de vue, j'ai un tout petit peu trop. Ça me permet d'avoir un petit peu plus de jeu. Au niveau de l'objectif, j'ai désactivé la stabilisation puisque je vais faire un temps de pause relativement long. Bon, je vais faire la mise au point avec l'autofocus. Si vous avez un petit peu de détails dans la photo, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Donc ici, moi j'ai du détail. Voilà, la mise au point est faite. Je vois déjà ici dans le viseur que c'est juste impeccable. Je vois déjà tous les détails du film. Donc dans ce cas-là, la seule chose qu'il reste à faire, en fait, c'est de régler le temps de pause. Et là, il n'y a qu'une seule manière de faire, c'est de faire des essais. Moi, je me suis en rangé de manière à ce que, quand je regarde l'histogramme de la photo, soit légèrement cramé à l'endroit où j'ai la lumière qui passe à travers les trous de film. Puisque ici, il n'y a rien entre les deux, forcément, c'est la lumière qui va directement de la surface, donc c'est normal que ce soit cramé. Et si j'ai juste ces trous-là qui sont cramés, ça veut dire que normalement, l'exposition de ma photo est juste nickel, puisque c'est la pure source lumineuse. Donc ici, normalement, mes réglages sont déjà faits. Pour éviter tout problème, j'ai mis un retardateur de 2 secondes. Je m'assure que ma mise au point est bonne. Je fais la mise au point. Je déclenche. Et ma photo est numérisée. Et comme vous pouvez le voir, le résultat est très propre. Il y a énormément de détails dedans, mais forcément, c'est un film négatif. Donc, le résultat est négatif. Il va falloir corriger ça en post-production. Si maintenant, je veux passer à la photo suivante, ce n'est pas compliqué. Je vais simplement repositionner ici le film dans le cadre. Je m'arrange qu'il soit mis correctement. J'essaye de ne pas trop mettre mes doigts dessus. De nouveau, si je le fais vraiment sérieusement, je mettrai des gants pour éviter de rajouter des traces de doigts et de la poussière où ce n'est pas nécessaire. Si vous voulez éviter la poussière, pensez éventuellement à prendre une petite soufflette. Ça aide toujours. Je repositionne maintenant ici le film exactement comme je l'avais mis. De la même manière, je m'assure qu'il y a un tout petit peu de place dans le cadre. Comme ceci, je suis pas mal du tout. Et maintenant ici, je refais ma mise au point et je déclenche. Et je procède comme ça maintenant pour toutes les différentes photos. Si j'avais un film couleur à scanner, je ferais exactement de la même manière, si ce n'est qu'au niveau de la post-production, ça va être un petit peu différent. Et maintenant, on n'a plus qu'à passer dans Lightroom pour faire le développement. Nous voici donc maintenant dans Lightroom avec les photos que j'ai prises. Donc vous voyez ici, j'ai les deux clichés noir et blanc que j'ai pris pendant l'enregistrement de la vidéo. Et j'ai également pris un autre exemple de cliché, couleur que j'ai fait, simplement pour vous montrer un petit peu la logique de développement, même si celle-là, je ne la maîtrise pas encore tout à fait, parce que la gestion des couleurs est beaucoup plus complexe. Donc je vais prendre ici la première photo et simplement, je vais passer en mode développement. Déjà, vous pouvez voir que quand je zoome, j'ai énormément de détails dans la photo. Vous voyez que j'ai même des poussières, les défauts du film. Ce sont des pellicules qui ont une trentaine d'années, donc elles sont un petit peu abîmées. Mais vous voyez qu'on a bien le grain, on a la netteté. Et j'ai tous les détails qui sont présents dans la photo. Donc la première chose que je vais faire, moi, c'est simplement m'assurer que tout est bien droit. Donc même si j'ai travaillé qu'un niveau à bulle, je peux simplement ici essayer d'un petit peu corriger ça. Donc je vais dans l'outil transformation. Je vais prendre l'outil upright avec les repères. Et donc là, je vais simplement aller tracer des repères sur le bord de la photo ici. Je vais en tracer 4 sur tout le pourtour. Ce qui va me permettre en fait simplement de m'assurer que ma photo est bien droite et pas déformée. S'il y a une déformation, elle sera mineure. Alors, ce n'est pas toujours évident à placer, mais vous voyez que là, il y a déjà une petite correction qui a eu lieu. Je fais la même chose ici à peu près, comme ceci. Et visiblement, je n'étais pas tout à fait droit. Ce n'est pas bien grave. Je corrige ça ici. Je prends un point et je vais m'assurer de trouver le point correspondant là. Voilà, comme ceci. Je fais terminer et maintenant, ma photo est bien droite. Il n'y a plus aucun problème pour ça. Je vais maintenant m'occuper du recadrage. Alors, je fais le recadrage avant d'inverser les couleurs. Simplement parce que je trouve plus facile de le faire. Les couleurs claires sont plus faciles à lire. Donc, je prends l'outil recadrage ici. Je vais déverrouiller en fait simplement le recadrage pour faire exactement ce que je veux. Je vais laisser un petit bord en fait autour. J'aime bien quand il y a un petit bord autour de la photo. Ça justifie un petit peu aussi le type de photo. Ça, c'est à vous de choisir. Je vais donc ici simplement, comme vous voyez, essayer de simplement avoir un cadrage qui est équilibré au niveau du bord autour de la photo. Là, j'ai un tout petit peu trop de ce côté là. Je reviens comme ceci, quelque chose comme ça. Voilà. Je fais OK. Et voilà, ça c'est ma photo maintenant qui est en négatif. Il ne me reste maintenant plus qu'à faire le traitement. Alors forcément, ici, c'est un cliché noir et blanc. Donc, je ne vais pas chipoter. Je vais passer en noir et blanc. Et là, vous voyez déjà que tout le problème de couleur est parti. Vous voyez également ici, au niveau de l'histogramme, que la photo est quand même assez équilibrée. Mais vous pouvez voir aussi que la plage dynamique n'est pas énorme. L'appareil, normalement, est capable de capter beaucoup plus. Vous voyez que je n'ai pas grand chose dans les ombres ici. Maintenant, sachez aussi que cette photo est inversée. C'est-à-dire que les parties sombres sont les hautes lumières de la photo. Et donc, il faut quand même faire gaffe parce que c'est cette partie ici de l'histogramme. Et donc, c'est là que théoriquement, j'ai moins d'informations. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment essayer d'exposer à droite. C'est pour éviter de perdre des détails dans ces zones-là. Alors ici, j'ai en fait un léger écrétage. Si je poussais un petit peu les blancs, vous voyez que ça correspond pile poil au trou qu'il y a dans la pellicule. Et c'est ce qui m'assure en fait ici que du coup, la lumière est correcte. Puisque ça, comme il n'y a rien entre la lumière et l'appareil, c'est normal que ça apparaisse blanc. Je vais maintenant ici prendre la courbe des tonalités. Et là, la seule chose que j'ai à faire pour faire la base, c'est d'inverser la courbe. Donc, je passe la partie basse à la partie haute. Et inversement, la partie gauche, je la mets au maximum, la partie droite au minimum. Donc, ça veut dire que j'ai inversé la luminosité de la photo. Et donc, à ce moment-là ici, ma photo est déjà quasiment terminée. Je peux encore l'ajuster. Alors, pour travailler sur la photo, je vais simplement utiliser ici l'outil pipette. Et par exemple, je veux un peu éclaircir les zones claires. Voilà, je vais un petit peu assombrir les zones foncées pour donner du contraste à la photo. Et je pense que je suis pas mal comme ça du tout. Si maintenant ici, je veux un petit peu augmenter l'étendue de la plage dynamique, donc je veux un petit peu tirer l'histogramme. Là, par contre, c'est un petit peu moins intuitif puisqu'on a inversé l'histogramme. Normalement, on irait augmenter les blancs pour tirer de ce côté-là. L'inverse d'augmenter les blancs, c'est réduire les noirs. Donc ici, comme la photo est inversée, je peux réduire les noirs en fait, simplement pour un petit peu intensifier la luminosité de la photo. Mais je pense pas que c'était particulièrement nécessaire ici. La photo était correcte. Ma photo est maintenant développée. Et vous allez voir que de l'avantage de le faire aussi comme ça, c'est que dans Lightroom, une fois que c'est fait et qu'on a une série de photos à faire, ça devient très simple. Si vous avez scanné une série de photos de la même pellicule, ça veut dire que normalement, le traitement doit être à peu près le même. C'est-à-dire qu'à part peut-être le recadrage, tout devrait être identique. Donc je vais repasser en mode gris ici. Et pour traiter les photos, je vais prendre la première. Je vais faire CTRL ou CMD en Mac. Je clique sur la deuxième. Comme ça, les deux sont sélectionnés. Je vais faire synchroniser les paramètres. Je vais tout cocher, sauf transformation et recadrage. Et je fais synchroniser. Donc je vais synchroniser. Et vous voyez que ma photo est déjà traitée. Elle est exactement la même pellicule. C'est le cliché suivant. Et donc du coup ici, maintenant, j'ai un résultat qui est tout à fait correct. Je vais passer dans le module de développement. Il ne me reste plus qu'à refaire la même opération. C'est-à-dire faire la transformation. Donc ici, vu que c'est moins facile à voir, quoique ça va encore sur cette photo-ci. Sinon, ce que je peux faire, c'est temporairement désactiver les courbes de tonalité. Donc je peux simplement les désactiver pendant que je fais la correction. Ce sera plus facile. Donc je reprends ici le même principe. Je prends l'outil de transformation. Je clique d'un côté. J'amène le trait de l'autre côté. Vous voyez qu'en fait, simplement, je l'aligne sur le bord de la photo ici. Voilà, comme ceci. Vous pouvez éventuellement, vous voyez, les bords des trous ici sont assez nets. Donc ça peut être un moyen de faire aussi. J'essaie juste d'aligner. C'est au pixel près, donc ce n'est pas évident. Voilà, comme ceci. C'est bien contraint. Donc ici, si je fais un avant et après, vous voyez qu'il y a une toute petite correction qui est faite. Maintenant, je vais faire le recadrage comme je l'ai fait sur l'autre photo. Je vais un petit peu resserrer le cadre pour avoir un petit peu de bord ici. Je veux un petit peu de bord en dessous aussi. Comme ceci, ça m'a l'air équilibré. Je resserre un petit peu à droite pour avoir le même genre de bord. Je resserre un petit peu à gauche pour avoir le même genre de bord. Je termine. Et voilà, maintenant, mon cadrage est refait. Il ne me reste plus qu'à simplement réactiver mes courbes de tonalité. Et j'ai ma photo qui est développée. Vous voyez que du coup, maintenant ici, le développement est très similaire entre les deux photos. Pour la petite histoire, le gosse sur la photo, c'est moi. Mais c'est une photo qui a à peu près 35 ans. Et vous voyez, j'avais déjà des appareils photos en main. Alors si maintenant on regarde pour une photo de couleur, c'est un tout petit peu plus difficile quand même. Là, je vous dis clairement, je ne suis pas encore tout à fait au point de ce côté-là. Parce que le traitement est assez difficile. Surtout dans Lightroom. Sans employer de plugin particulier. Il existe des plugins de développement. Mais ici, je veux simplement vous montrer comment je le fais. De manière assez simple. Mais à perfectionner encore. Donc je passe dans le module développement. Vous voyez ici, je vais procéder exactement de la même manière. Je commence simplement par l'outil de transformation pour dresser le tout. Voilà, je prends un bord ici. Je prends l'autre bord ici. Je vais encore prendre un bord ici. Et un autre bord là. Voilà, comme ça ma photo est redressée. Je m'occupe maintenant de mon cadrage. Je vais essayer... Là, j'avais le cadré qui est nettement plus large. Je vais essayer d'enlever ce bord jaune qui n'est pas très joli ici. Je vais laisser un tout petit peu de place autour aussi, comme ceci. Je vais recadrer un petit peu plus serré là aussi, comme ça. Et un tout petit peu plus ici, comme ceci. Voilà. Là, j'ai un cliché qui est quand même relativement bien découpé. Alors maintenant que le recadrage est fait, on va pouvoir s'occuper des couleurs. Et donc la première chose à faire, ça va être de corriger la balance des blancs. Parce que le film met une couleur clairement orangée à la photo. Donc pour ça, je vais prendre un coup de pipette. Alors on peut le faire avec le bord ici, mais ce ne sera pas suffisant. Moi, je préfère prendre un aimant neutre dans la photo. Je sais qu'ici, au niveau de la plaque d'immatriculation, le B est un beau blanc. Et donc dans ce cas-là, je vais simplement échantillonner sur la plaque. Vous voyez déjà maintenant qu'on a des couleurs un peu plus classiques pour un négatif numérique. Et je vais ensuite passer dans les courbes de tonalité. Et je vais simplement inverser ici la courbe de tonalité, comme pour le noir et blanc. Et vous voyez qu'ici, déjà la photo a pris beaucoup plus d'ampleur. On a déjà maintenant quelque chose qui est quasiment correct. Alors forcément, ce n'est pas parfait. Donc je vais devoir un petit peu corriger ici. Vous voyez qu'il y a des éléments qui sont un petit peu ternes. Notamment, on a le blanc là, qui n'est pas très blanc. Donc j'ai un petit peu l'éclaircir ici. On a des zones foncées qui ne sont pas assez. Je peux comme ça maintenant corriger ma photo. Essayer d'aller un petit peu corriger. Et aussi continuer à jouer peut-être un petit peu manuellement avec la balance des blancs pour aller un peu corriger. Ici, il y avait encore un peu de magenta. Donc je la corrige de magenta. Et je pense qu'ici, globalement, ma photo n'est pas trop mauvaise. Je peux jouer avec exposition. Faites attention que tous les réglages sont inversés. Puisqu'on a inversé la courbe. Quand vous l'assombrissez, elle va s'éclaircir. Donc ça aussi, vous pouvez jouer un peu avec le contraste pour donner un petit peu de tenus à la photo. Et comme ça, si je fais un avant et après, j'ai ma photo qui est développée. Vous voyez que ce n'est pas très compliqué. Pour la couleur, je ne maîtrise pas encore pour tout à fait le processus. Mais en tout cas, j'ai déjà des résultats qui commencent à être assez probants. Le truc, c'est que ces pellicules sont assez vieilles. Je ne sais pas quel était le rendu colorimétrique normal de ces photos-là. Donc je viens un petit peu à tâtons. Ici, par exemple, il y a peut-être un petit peu trop de jaune dedans. Donc je vais un peu corriger. Comme ceci, ça m'a l'air pas mal du tout. Voilà donc pour la numérisation de négatifs argentiques avec un appareil photo réflexe ou un appareil photo hybride. Peu importe. Il vous suffit donc d'avoir un objectif macro et de quoi rétroéclairer le film. On peut ajouter quelques accessoires pour se faciliter la vie, notamment pour mettre le film bien à plat. Moi, pour ma part, si ça me plaît vraiment, je vais sûrement investir dans une colonne de reproduction de manière à pouvoir ajuster plus facilement la hauteur de l'appareil et une petite table lumineuse pour avoir un rétroéclairage un petit peu plus uniforme. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Ils sont là pour ça. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Vous pouvez également me suivre sur Facebook via le groupe et la page Facebook de Déclic Numérique. Il y a le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique. Sous-titrage ST' 501